Bonsoir à tous, bonsoir José ! Bonsoir Caméramen, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui, pas les blébré qu'on se retrouve aujourd'hui, Paul Debrief de l'âme, deuxième journée de demi-nostic 2, un nouveau match. J'ai pas repris ni Brest ni Metz, j'ai pris cette fois le Havre et Grenoble qui étaient dans les dix premiers du classement, un qui est septième, voilà, je m'en rappelle plus grave. Donc le Havre, c'était au Havre, au Stade Hocène, il y avait ce soir 7114 spectateurs, très précisément, les compos, Johan Thuram, Harold Moukundu, Samba Camara, Yacouba Koulibaly, Barnabad BC, Jean-Pascal Fontaine, Alexandre Bonnet, capitaine, Armosuga, Victor Lécal, Esbenzer, Asufa Hervé, Basile pour le Havre, et pour le Grenoble Foot 38, Brice Moubleu, le temps d'un super match, Eric Van Den Abel, Aouma Abou Denba, Maxime Spano, capitaine, Jérôme Monbrie, Yusuf N. Changama, Ibraï, Ibraïmaï, Koulibalyu, Julien Délétrace, Florian Sotoca, Nicolas Belvito et Alarbi, L, Jadé, Yaoui. En première mi-temps, il y a eu des occasions, et surtout côté de nos amis, à vrai, donc par exemple, un bon ballon récupéré dans l'axe, qui est donné à Hervé Basile, qui croise main, ça frappe un peu trop, à mon avis, à mon goût, et qui rate l'occasion d'ouvrir la marque. Troisième minute, une nouvelle occasion pour les avrais, une frappe de Yuga enroulée à l'entrée de la surface, juste avant d'être dans la surface, ça passe au-dessus de la transversale, ça rafle la transversale, ils s'arroisent, ils s'arroisent. Et une nouvelle fois, un peu plus tard, Hervé Basile prend le ballon et perd fort avec sa technicité, la défense adverse et frappe, mais sans compter sur le gardien adverse, mais le ballon revient sur un autre avrais, mais il était en position de hors-jeu, dommage pour les avrais, ça va continuer encore à la 18ème minute, Basile pour Yuga, le dernier frappe, et c'est Brice Meubleux qui sort la parade. 28ème minute, nouvelle occasion pour les avrais, Bonnet élimine le défenseur de la formation, Ronalpine, et rentre sur son pied droit, frappe, mais la parade, énorme, mais le ballon passe au-dessus de la cage, pardon, là aussi, ça rafle la transversale, 36ème minute, 7 fois 5, on est à Grenobleau, qui ne vont s'en réveiller plus, qui est mis sur la tête d'un Grenobleau, mais c'est Jean-Pastien Fontaine, homme du match, pour moi ce soir, on va le mettre en homme du match, c'est le joueur qui offre la victoire, à nos amis avrais, qui s'ouvre sur sa ligne, heureusement pour les avrais, malheureusement pour les Grenobleaux, 38ème minute, un centre venu de la gauche, repris par Jean-Pastien Fontaine, il contrôle frappe, mais le ballon est contré par un avrais, 38ème minute, Koulibaly déboule sur le côté droit, fait un centre tir, qu'il avait dans l'idée de faire, mais Beaubleau se détend bien, et dévie le ballon sur son poteau, on va encore, 45ème minute, et Chang'Yama frappe de loin, mais le ballon, pas juste au-dessus de la cage, 46ème minute, juste avant la pause, Bonneuve qui fait un sombrero, et frappe en volée, mais Beaubleau, hâte le ballon en deux temps, ce qui aurait pu être fatal, à nos amis grenoblois, bref, pour cette première mi-temps, en conclusion, j'ai envie de dire, des avrais qui ont dominé ce match, cette première période, sur tous les compartiments, mais les grenoblois, étaient quand même dangereux, sur un contre, et un match avec l'intensité, et pas ennuyeux, voilà, on peut dire que la dominosique, de peut être ennuyant, mais cette année, elle commence sur les chapeaux de roue, avec des matchs, pas ennuyeux du tout, et on va voir tout de suite, les statistiques de la première mi-temps, possession de balle, 60-40 pour le Havre, 11 tirs à 5, ça va se remettre à peu égale, en suivant pas de l'hiver après, 4 tirs à 1 pour Havre, bon, je ne vais pas tout vous lire, corner 2 pour le Havre, voilà, c'est équilibré, et 2 pour nos amis grenoblois, 0 et 4, donc je suis en première période, et 2 hors-jeu pour nos amis à Havre, bon, je vous laisse lire le reste des stats, si ça vous intéresse, mettez pas si c'est trop court, et on va passer tout de suite à la deuxième minute, à la deuxième minute, alors là, je ne vais pas vous remettre tout le récit du match, parce qu'il y a eu encore une ribamble d'occasion, alors ça va faire trop loin, ennuyeux pour vous, donc on va commencer à la 52ème minute, un contre, une frappe de loin de Jean-Pascal Fontaine, qui ouvre le score, pour le Havre, ça fait 1-0, mais ça s'emballe, et surtout côté Grenoble, où ça va se réquilibrer, au terme des occasions, et après le but, il aura fallu malheureusement un but à vrai, pour Grenoble se réveille, et on va voir, par contre à la 61ème minute, Soto Kaki frappe de loin, mais il gardait la vraie sur la parade, beaucoup d'occasion, donc je ne vous ai mis les principales, à la 91ème minute, une nouvelle occasion pour Grenoble, une frappe de loin, mais Thuram arrête le ballon sur sa ligne, a failli relâcher, a failli faire une boulette, et heureusement, il était à la 94ème minute, après un coup de pied arrêté, Soto Kaki centre, pour Spano, qui marque le but de l'égalisation, ça fait un partout, entre Grenoble et Le Havre, voilà, donc en conclusion, un match équilibré, on verra sur les occasions, que ça s'est rééquilibré, en seconde période, avec de l'intensité, un assez bon arbitrage, et une bonne ambiance quand même, malgré qu'on voyait le stade assez vide, mais, un stade qui fait 25 000 places, mais quand même, un stade qui poussait, on va dire ça, comme ça, il y a en Ligue 1, des stades où ça ne pousse pas comme ça, c'est encore plus vide, et, bon, c'est la Ligue 2 en plus, donc, on va dire, que c'était très bien, pour un match de Ligue 2. Les statistiques, ça s'est rééquilibré, au niveau de la possession, 54,46, voilà, on a gagné, à 4% pour, 6%, non, qu'est-ce que j'ai dit, 6% pour nos amis Grenoble, tir 14 pour nos amis Avray, et 15 pour les Grenoble, donc, on voit que, nos amis Avray, on en fait 3 de plus, et Grenoble 10 de plus, en fait, donc, nettement, la première période d'été, pour nos amis Avray, et la deuxième pour les Grenoble, donc, 6 tirs cadrés pour Grenoble, 7 pour nos amis Avray, donc, on voit que ça n'a pas été forcément cadré, la moitié des tirs, la moitié des tirs, est cadré pour le Havre, un peu moins de la moitié, et il est cadré pour, pour Grenoble, bon, hors-jeu, 3 pour le Havre, ça fait beaucoup quand même, dans un match, un hors-jeu pour Grenoble, 4 corners à 5 pour Grenoble, 5 corners pour Grenoble, bon, un carton jaune, pour le Havre, je ne veux pas vous lire toutes les stats, mais t'es pas aussi, c'est trop court, si ça vous intéresse, maintenant, on va voir les stats, je ne veux pas faire des top flops, parce que j'ai vu l'autre fois, que la vidéo était trop longue, elle faisait 16 minutes, un peu trop long, et donc, ça va vous amuser. J'ai décidé de mettre l'homme du match, il a été dur à choisir, pour moi, je me suis décidé à 8 minutes de la fin du match, j'ai dit, c'est lui qui aurait dû offrir la victoire, aux Havre, pardon, j'ai dit tout à l'heure, qui a offert la victoire, mais, sans compter à l'égalisation, à la 80, à 14 minutes, bon, 44 ballons touchés, ça fait quand même beaucoup, qu'il y a, plus que la moyenne, dans un match pour un joueur, il y en a qui ont touché plus, mais bon, 4 ballons gagnés, 12 perdus, bon, il a beaucoup tenté, donc, il en a perdu des ballons, c'est normal, c'est normal, et, bon, il en a quand même gagné, 87% des précisions de passes réussites, c'est beaucoup aussi, il a réalisé des bonnes passes, ça veut dire, un tir cadré, sur les deux, donc, le but, un 3 centre, un coup franc, tiré, et une faute, et deux fautes, subies, donc, dans un moment, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ceux qui subissent des fautes, on concède aussi, on concède même plus des fois, alors, lui, il n'en a pas concédé du tout, voilà, pour les salles de Jean-Pascal Fontaine, j'espère que les amis, cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo, et je vous dis, à la prochaine, qu'échelle palie, qu'échelle palie, le caméraman, j'espère que ça ne t'aura pas trop saoulé, merci beaucoup, et bonne nuit à tous, au revoir.